Musique Je suis Margot et je suis enseignante en activité physique adaptée au sein du pôle EHPAD. Mon travail c'est d'utiliser l'activité physique adaptée comme un outil de prévention auprès des personnes âgées qui résident sur l'EHPAD. Mon métier dans le cadre de la dénutrition participe au fait d'améliorer les capacités physiques du résident. Donc ça passe par l'augmentation, l'amélioration ou le maintien de la masse musculaire, le retour de la souplesse articulaire, de la coordination, de la motricité fine et ça passe aussi par une stimulation cognitive. Et ça passe aussi bien sûr par une alimentation équilibrée pour que ce soit complémentaire. L'apport en protéines est essentiel dans la prise de masse musculaire et dans la production d'énergie quotidienne de toute personne dont les résidents d'EHPAD. Il n'arrivera pas à avoir une amélioration de la masse musculaire s'il n'y a pas l'apport nutritionnel spécifique à l'alimentation du muscle pour améliorer les capacités. Normalement on fait passer des tests, donc une batterie de tests physiques, que ce soit endurance, force musculaire des membres inférieurs par exemple, souplesse articulaire, on a des tests physiques qui existent et qu'on met en place, qui sont assez simples à réaliser et ensuite on fixe les objectifs en fonction de ça. Je travaille avec le kiné en collaboration, surtout pour ma prise en charge individuelle. C'est lui qui m'oriente vers les personnes qui ont des besoins spécifiques, où il y a vraiment une attente, un besoin de résultats, d'amélioration sur la qualité du déplacement, sur l'équilibre, un retour de force musculaire pour permettre une meilleure autonomie. Il a vraiment une prise en charge spécifique des lésions anatomiques, je dirais. Moi j'ai des connaissances anatomiques, mais elles ne seront pas aussi abouties que le kiné. Donc moi j'ai besoin d'avoir les conseils du kiné pour agir aussi sur le résident. Je préfère avoir ces conseils, là où il faut que je fasse attention, les articulations où je peux justement solliciter plus, là où il ne faut surtout pas stimuler, ne pas faire d'erreurs, ne pas faire n'importe quoi et vraiment adapter au mieux les exercices. Ce que je mets en place pour améliorer les capacités physiques générales du résident et pour lutter contre la dénutrition, ce sont des activités ludiques, puisque bien sûr ça passe par un bien-être physique et moral par l'activité. Et donc on passe par des exercices de renforcement musculaire spécifique, des exercices de sollicitation articulaire, de coordination et de motricité fine, tout en mélangeant des petits jeux de mémoire. Ensuite j'utilise donc des outils comme des bâtons, des ballons, donc ça c'est vraiment un outil très apprécié, puisqu'on peut les faire échanger les ballons entre eux, et sans s'en rendre compte, ils vont lever les bras, chercher l'énergie pour envoyer loin, balancer les bras pour garder de l'élan. Donc sans s'en rendre compte, ils travaillent activement. Toujours les étirements pour un retour au calme, pour que les muscles retrouvent leur taille d'origine, parce qu'ils sont bien étirés, contractés pendant la séance. Et on finit par un petit peu de respiration pour repartir serein. Donc on suit bien entendu le résident, donc par les évaluations qu'on fait avant la prise en charge, on peut aussi en faire trois mois par exemple, après avoir débuté la prise en charge, et on le fait six mois après, ou quand il y a un nouvel objectif par exemple, qui rentre en jeu. Je vous remercie. je vous remercie. » Je vous remercie. « » Merci.